La cérémonie de célébration de la fête dédiée à l'unité nationale en province de Rumonguay a débuté par une messe d'action de grâce à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Rumonguay. Dans son omni, le prêtre a indiqué que cette journée présente une bonne occasion aux chrétiens de maintenir l'unité tout en partageant ce qu'ils ont. Les cérémonies se sont poursuivies à la place où est érigé un monument de l'unité nationale. A suivi le dépôt de gerbée de fleurs au monument, à commencer par le premier vice-président de la République, Gaston Sinimo, les administratifs de la province Rumonguay, les différents partis politiques et d'autres associations. Prenant la parole, le gouverneur de la province Rumonguay a fait savoir que les habitants de Rumonguay sont inus et vivent en paix et qu'ils en profitent pour s'atteler aux travaux de développement. Le premier vice-président de la République, Gaston Sinimo, qui a rehaussé de sa présence ces cérémonies, a adressé à la population de Rumonguay un message du gouvernement. Il a fait savoir qu'il est grand temps pour les Burundais à maintenir leur unité, car elles constituent le moteur du développement. Ces cérémonies étaient caractérisées par une ambiance de danse. Générique